Salut tout le monde et bienvenue sur AnimaEki pour cette nouvelle vidéo qui est assez spéciale puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27 juillet, date anniversaire de la chaîne YouTube d'AnimaEki et oui ça fait déjà trois ans que je vous propose du contenu sur cette plateforme et à cette occasion comme tous les ans j'ai eu envie de marquer le coup en vous faisant l'habituelle rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis le 27 juillet dernier pour qu'on revive ensemble les temps forts et les éléments importants qui ont marqué cette troisième année donc je vous propose qu'on revive ça tous ensemble Le 27 juillet 2018, AnimaEki fêtait ses deux ans sur YouTube je vous propose donc de remonter 12 mois en arrière pour reprendre à cette date et revivre ensemble cette troisième année La vidéo qui a marqué l'ouverture de cette nouvelle année sur YouTube c'était l'étude de cas sur le cheval qui tracte en main une vidéo que j'avais envie de souligner pour son format que j'ai voulu mi-théorique, mi-pratique et qui visiblement en a aidé bon nombre parmi vous C'était Filou qui l'illustrait, un petit comptoir de trois ans qui a été une très belle rencontre et ça reste pour moi une vidéo marquante On est ensuite parti du côté matériel pour un test de la marque Gabor Orvat une collaboration que j'ai adoré faire Le matériel, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus concernant les chevaux mais la qualité et l'esthétique de ces produits m'ont convaincue de leur faire une place sur AnimaEki et je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter cette très jolie marque et sa créatrice talentueuse Le 27 septembre 2018 restera une date très importante pour AnimaEki puisque c'est là que j'ai pu me rendre au Haradeus pour assister au séminaire d'Andrew McLean Me rendre dans ce hara prestigieux et assister à cet événement passionnant ça a été une superbe opportunité où j'ai pu faire de très belles rencontres et apprendre beaucoup Andrew McLean est un homme passionnant et je resterai marquée par son intervention de grande qualité Mais on ne s'arrête pas là avec le Haradeus puisque le lendemain je reviens sur les lieux pour passer quelques heures avec Sébastien Jolin dont j'adore le travail et la philosophie Ce sera l'occasion de faire du contenu avec lui pour la chaîne et c'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle m'a été très enrichissante Je retiendrai surtout ces échanges parce qu'ils m'ont permis d'en savoir plus sur la relation que peuvent entretenir éthologie et haut niveau, ce que je connaissais peu Merci à Sébastien de m'avoir consacré du temps, j'en garde un excellent souvenir En octobre, la communauté d'Animaïki sur Youtube continue de grandir et on franchit le seuil des 6000 abonnés Avec fin octobre arrive une nouvelle rencontre, celle avec Pierre Beaupère C'était une grande joie de le retrouver pour parler de sa vision de l'équitation parce qu'il présente une philosophie où Animaïki se retrouve complètement L'interview à ses côtés permettait de mettre à l'honneur des valeurs indispensables et essentielles pleines de bon sens et les propos de Pierre ont été très inspirants Encore une rencontre très marquante, merci à lui Le 15 novembre, comme je l'avais déjà fait à plusieurs reprises Animaïki fait peau neuve en adoptant un nouveau design du générique jusqu'au décor Ces changements m'ont demandé beaucoup de travail mais j'ai été très heureuse de les mettre en place pour rafraîchir un petit peu la chaîne et changer de style Si on parle des interventions des professionnels à mes côtés il me semble évident de citer l'apparition d'Hélène Roche dans ma vidéo pour présenter son dernier livre Les chevaux nous parlent si on les écoute Vous avez beaucoup apprécié cette mini interview glissée au sein de la vidéo et ça a été un plaisir pour moi aussi de retrouver cette femme passionnante et passionnée une nouvelle fois sur Animaïki Comme tous les ans, on a bien entendu retrouvé l'habituel concours de Noël organisé du 1er au 23 décembre Mais cette année, il a vraiment eu de l'ampleur puisque vous avez pu remporter pas moins de 9 lots offerts par le Harat de la Sens, Andy Boos et Hélène Roche Cette collaboration avec ces 3 grands noms a été une magnifique opportunité et les cadeaux étaient de grande qualité Encore merci à eux pour leur générosité et leur esprit de partage Avant qu'on clôture l'année, je tenais aussi à souligner deux vidéos en particulier dont je garde un excellent souvenir les tests de confiance à l'aveugle Dans ces vidéos, après avoir bien préparé mes poneys j'ai essayé de leur bander les yeux et de les travailler comme ça sans qu'ils puissent rien y voir Un concept inédit dont j'étais curieuse de voir le résultat et j'avoue avoir été bluffée par la réaction des poneys qui ont été exemplaires C'était une vraie belle expérience de confiance et c'est dans ce genre de situation que je peux vraiment me rendre compte à quel point tout le travail de calme et de sécurité que j'entretiens avec eux ça me permet d'obtenir de beaux résultats C'est ainsi qu'on laisse derrière nous l'année 2018 pour entamer 2019 et poursuivre l'aventure d'Animaïki L'année commence bien puisque le numéro de janvier de Cheval Magazine présente un article sur Sébastien Jolin où je retrouve deux de mes photos prises lors de ma rencontre avec lui en septembre dernier C'était une grande joie de voir mes clichés sélectionnés pour accompagner son portrait car la photographie ça fait quand même partie intégrante d'Animaïki et ça me tient très à cœur une belle surprise pour ce début d'année Le 21 janvier je reviens sur la chaîne pour la première vidéo de l'année où j'ai voulu marquer le coup avec un contenu plus personnel C'est ainsi que sort une vidéo retraçant mon parcours équestre qui a commencé de manière assez chaotique pour mettre à l'honneur plusieurs sujets sensibles comme la peur avec les chevaux la frustration de ne pas pouvoir pratiquer ou encore les mauvaises expériences en centre équestre Et bien entendu je vous y partage également ma découverte de l'éthologie et ce que ça a changé dans ma vie C'était aussi une étape importante parce qu'au-delà de ces nombreux messages cette vidéo elle avait aussi un format particulier parce que c'était la première à dépasser les 60 minutes sur ma chaîne L'accueil que vous avez fait à cette vidéo a été formidable plus enthousiaste que jamais et elle marque un tournant très important dans mon contenu parce qu'à partir de là je comprends que parler des sujets sensibles c'est aussi quelque chose d'important voire même de nécessaire Forte de la vidéo dont on vient de parler juste avant c'est comme ça que je publie LA vidéo qui est sans doute la plus importante depuis la création d'Anima Eki Si on a soulevé quelques points sensibles dans la vidéo sur mon parcours équestre on rentre vraiment dans le vif du sujet avec celle-ci puisqu'il s'agit de l'analyse d'un moment dangereux avec mes poneys C'est un extrait où mon poney Ladak tente de me mettre un coup de pied la ruade est rapide et passe à quelques centimètres seulement de moi Plus de peur que de mal, heureusement mais ça va nous donner matière pour parler de beaucoup de choses Réaction des chevaux, gestion des émotions, remise en question observation des comportements, réalité du terrain, conscience du danger Bref, 60 minutes d'analyse et de réflexion pour parler des risques et des accidents qu'on peut avoir avec les chevaux Un sujet plutôt tabou et pourtant votre soutien a été hors du commun Cette vidéo a demandé un travail énorme et je ne savais pas du tout si elle allait être bien reçue ou pas Mais elle a été une vraie réussite et ça restera sans doute la vidéo la plus marquante que j'ai réalisée Et j'ai l'impression l'une des plus notables pour vous aussi Ma vidéo sur la hiérarchie et la dominance intra-espèce et inter-espèce mérite aussi qu'on la cite je trouve parce qu'elle aborde un thème incontournable en éthologie Je l'ai surtout faite pour qu'on se penche sur la notion d'hierarchie entre l'homme et le cheval parce qu'il y a souvent de nombreux débats à ce sujet et je tenais à proposer une vidéo pour faire un point là-dessus qui soit détaillé En mars arrive ma vidéo sur comment faire descendre la pression et remettre au calme Un sujet que vous me réclamiez depuis plusieurs années et que j'ai donc enfin traité Et on se retrouve à nouveau avec une longue vidéo de 60 minutes J'ai essayé de vous donner le plus de clés possible à travers elle et elle a paru en aider beaucoup parmi vous C'était donc un contenu très attendu et important de cette année Le 6 mai 2019, on franchit un nouveau cap en atteignant les 8000 abonnés sur la chaîne YouTube Ce mois de mai a été l'un des plus chargés et voilà une autre vidéo que je trouve importante où on s'est penché sur les changements de mains Plus précisément, le sujet concernait le travail en liberté dans le rond de longe pour déterminer s'il valait mieux changer de main à l'intérieur ou à l'extérieur Une question qui peut paraître simple mais où il y a en réalité beaucoup de choses à dire Là encore, j'ai réalisé cette vidéo suite à vos demandes parce que vous étiez nombreux à me poser cette question Vous avez donc eu ma réponse détaillée Du 17 mai jusqu'au 6 juin, on s'attaque à un gros morceau puisque je vous propose une série de 4 vidéos soit 3 heures de contenu au total pour vous détailler le débourrage de la DAC, mon poney C'était mon tout premier débourrage Je l'ai réalisé moi-même en m'appuyant sur un apprentissage en autodidacte sans être encadrée et je voulais donc tout vous partager que vous puissiez vivre cette expérience avec moi de A à Z Ces 4 vidéos sont l'aboutissement de plusieurs années de travail de prise de notes, de sauvegarde de photos et de vidéos mais je suis très heureuse d'avoir pu les réaliser parce que ce sera un souvenir indélébile pour moi et un partage tout ce qu'il y a de plus détaillé pour vous En juin sort le numéro de l'été du magazine Lepron qui reste en kiosque jusqu'à fin août et où pour la deuxième fois cette année je retrouve encore 2 de mes photos pour illustrer une fois de plus un article sur Sébastien Jolin Je suis vraiment ravie de cette publication Je trouvais aussi important de citer la vidéo Analyse qui est sortie le 11 juin où je décrypte une séance de travail avec Falcon un étalon frison que je travaille de temps en temps Cette rubrique vous plaît toujours habituellement et encore plus cette fois-là où la séance était vraiment intéressante et présentée pour une fois un cheval entier Vous avez adoré qu'on l'analyse ensemble Merci pour vos retours chaleureux Dernière rencontre de cette année ce sera Léa Lansade chercheuse pour l'IFCE que j'ai eu la joie de retrouver à l'INRA Val-de-Loire pour une interview Nos échanges ont été passionnants et c'était une joie immense de pouvoir poser des questions à une scientifique comme elle qui apporte une vision essentielle sur le monde du cheval Son enthousiasme constant et son envie de partage sont remarquables et je la remercie de tout cœur pour m'avoir si bien accueillie La dernière vidéo que j'ai envie de citer c'est celle qui explique pourquoi je préfère travailler avec des licoles plats plutôt qu'avec des licoles en cordes En effet, devant les contenus que je peux proposer sur Animaiki vous étiez nombreux à vous interroger à ce sujet C'est un choix plutôt rare dans le milieu de l'équitation éthologique mais je tenais à le souligner et à l'expliquer et visiblement vous avez adoré cette vidéo Merci encore pour vos retours Et on va terminer avec le dernier temps fort de cette rétrospective l'arrivée d'Animaiki sur Instagram Vous le réclamiez depuis longtemps c'est donc chose faite depuis presque un mois maintenant J'espère que ma présence sur ce nouveau réseau social nous permettra de partager encore plus de contenu ensemble et que ça aidera la communauté d'Animaiki à continuer à grandir pour rencontrer toujours plus de passionnés C'est ainsi que l'on clôture cette troisième année sur YouTube qui aura été jalonné de belles expériences et de rencontres très inspirantes Comme toujours, merci aux professionnels de me faire partager un petit peu de leur passion Merci à mes poneys et aux chevaux de propriétaires que je travaille pour la progression qu'ils m'offrent Et bien sûr, merci à vous tous pour votre soutien sans faille depuis 3 ans déjà Et voilà pour tous les points que j'avais envie de souligner et qui me paraissaient marquants pour cette année Alors vous l'aurez vu, il y a quand même pas mal de paliers importants qui concernaient les vidéos parce que c'est vrai qu'il y a certains sujets que j'avais envie de traiter depuis longtemps et je me suis lancée cette année pour vous les faire découvrir Donc il y a vraiment des thématiques que je suis très heureuse d'avoir pu vous proposer parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie Quoi qu'il en soit, cette année a quand même été bien remplie On a fait beaucoup de choses et j'espère que vous aurez apprécié cette année tout autant que moi Bien entendu, je vous invite à retrouver Animaiki sur ses différents réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Instagram Mais il y a aussi la page Tipeee qui est toujours là Si jamais vous avez envie de faire un petit don pour soutenir Animaiki et m'aider à continuer à développer le projet N'hésitez surtout pas à aller visiter la page Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude Et en parlant de barre d'infos justement, n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour parce que je vous ai répertorié toutes les vidéos que j'ai citées au cours de celle-ci Comme ça, si jamais vous voulez en revoir certaines ou alors en découvrir si jamais vous les aviez ratées lors de leur sortie Eh bien, elles sont toutes listées Donc n'hésitez pas à aller voir Comme ça, c'est organisé C'est simple pour y accéder et vous pourrez avoir tout sous la main Bien entendu, n'hésitez pas non plus à liker à commenter, à partager cette vidéo parce que plus on a d'interactions avec les contenus que je fais plus ça les met en avant et plus ça aide Animaiki à progresser Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui Encore merci pour votre soutien Je le répète souvent mais je trouve que c'est vraiment important Vous êtes une communauté très bienveillante et ça me fait toujours chaud au cœur d'échanger avec vous C'est donc parti pour la quatrième année qu'on entame ensemble J'espère qu'elle sera tout aussi riche et tout aussi agréable et je vous laisse là pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501